Voilà, comme j'ai dit, nous allons voir comment nous allons intégrer la situation actuelle qui est le COVID-19 dans notre système de management, comment le faire chapitre par chapitre avec des exemples d'intégration plus ou moins concrets. Ce que je vais dire aujourd'hui ne sera pas exhaustif, donc c'est à vous de l'interpréter et de le revoir en fonction de votre entreprise, de votre activité et de l'impact de ce COVID sur votre activité. Il sera certainement très différent d'une entreprise à une autre. Donc, nous commencerons bien sûr par le chapitre 4 qui est le chapitre, on va dire, auditable, le contexte de l'entreprise. Donc, pour le contexte de l'entreprise, il en est de définir dans quel contexte nous opérons, quels sont les enjeux internes et externes à l'entreprise. Donc, chacun utilise un ou plusieurs moyens pour le définir. Donc, je commencerai d'abord par l'apparition du COVID et j'appliquerai l'outil PESTEL. Qu'est-ce que l'outil PESTEL ? Chaque lettre désigne, le P désigne la partie politique. Donc, nous avons été obligatoirement confinés et il y a eu l'arrêt de l'activité pour plusieurs secteurs. Ce sont des exemples par rapport au côté politique. Il peut y avoir d'autres, mais si il peut, il y en a certainement d'autres et vous allez devoir les appliquer par rapport à votre secteur. Donc, sur le côté économique, il y a eu la baisse du PIB et ce qui aura un très fort impact sur le financement de certains projets. Certains ressentiront l'impact de façon négative et d'autres le ressentiront de façon très positive. Parce que vu ce qui est arrivé, il y a eu aussi le financement et il y a eu les banques qui ont accordé des intérêts avec des taux d'intérêt qui sont très encourageants. Donc, la partie économique est à définir en fonction de votre entreprise. Il se peut que ce soit un risque comme il se peut que ce soit une opportunité au cas où vous bénéficiez d'un crédit qui vous sera d'un grand apport. Du côté social, le COVID n'est pas loin du côté social. Au niveau des risques, nous pouvons noter une pénurie de la main-d'œuvre vu qu'il y a eu une pénurie des moyens de transport. Donc, pour certaines régions, ils n'ont pas eu comment se déplacer. Donc, ils ont vraiment ressenti la pénurie du moyen de transport. Il y a eu l'élevation du taux de chômage. Par contre, autant qu'opportunités, il faut noter qu'il y a eu vraiment le développement des compétences lors de cette période. Nous prenons à titre d'exemple l'association Managia qui offre des formations lors de la période de crise. Et nous ressentons vraiment, Harvard aussi avait déclenché des formations en ligne gratuitement. Donc, il y a eu vraiment le développement des compétences lors de cette période qui est vraiment une opportunité très importante. Il y a eu aussi l'augmentation du stress social. Donc, tout le monde ne savait pas et on ne le sait toujours pas d'ailleurs où nous sommes, où nous en s'en serons demain, comment notre entreprise va s'en sortir en fonction de l'impact qu'a eu le COVID sur notre activité économique ou pas. Donc, le personnel, sur le côté personnel, personne ne sait s'il va être rémunéré ou pas, surtout pendant le premier mois, le premier mois. Et ça, c'était vraiment un risque important parce que ça pouvait avoir un impact important sur le rendement du personnel. Sur le côté technologique, c'est le point où on a ressenti une opportunité très importante. Il y a eu le développement de la technologie de façon très rapide. L'utilisation de l'outil informatique a résolu beaucoup de problèmes. Il y a eu le développement du télétravail que certaines entreprises ont finalement décidé d'adopter depuis. Et ça réduit un peu le stress et la charge sociale au niveau de l'entreprise. Donc, le côté technologique a connu une expansion très importante et très intéressante. En ce qui concerne le côté écologique, je me prendrai juste à titre d'exemple la réduction des émissions atmosphériques. Vous l'avez tous remarqué, l'air est meilleur, il est peur. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise plus nos moyens de transport, on n'utilise plus nos voitures. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une épuration de l'air. Donc, si par rapport à la 14001, sur le volet économique, c'est une opportunité très importante qui a fait une réduction des émissions atmosphériques. Certaines entreprises ont carrément arrêté leur activité. Et donc, automatiquement, il y a eu la baisse des… Il y a eu une réduction aussi des émissions atmosphériques qu'elles peuvent jeter ou des émissions hydriques qu'elles peuvent avoir. Tout dépend de l'activité. Sur le côté légal, il y a eu des règles qu'on a dû respecter, comme le respect de la distanciation et l'instauration des mesures de prévention. Le respect de la distanciation est pour certains secteurs un risque très important. Pourquoi ? Parce que l'entreprise est petite et le respect de la distanciation est très difficile. Et c'est ce qui va créer une réduction de la main-d'œuvre pour pouvoir respecter la distanciation. Et qui dit réduction de la main-d'œuvre, réduction de la productivité, etc. Et c'est une chaîne de valeur qui va automatiquement aller à la baisse. Donc, après l'utilisation de l'outil PESTEL, nous allons utiliser l'outil porteur qui parle de la demande des fournisseurs et de l'offre. Donc, par rapport à la demande, pour certains secteurs, si je prends par exemple le secteur des légels hydroalcooliques, il y a eu une augmentation très importante de la demande. Et donc, au niveau des opportunités, l'entreprise a beaucoup d'opportunités par rapport à ça, au niveau de l'augmentation de son chiffre d'affaires, de la diversification de son activité. Peut-être au niveau de la disponibilité du cash flow, elle va pouvoir y répondre. Par contre, par rapport à ses fournisseurs, la capacité est peut-être réduite. Et donc là, c'est un risque par rapport à l'opportunité qu'on a d'augmenter la demande. Donc, il y a la capacité réduite de certaines matières premières, ou encore l'augmentation des prix de la matière première, ou pire encore, la spéculation qu'il y a eu par rapport aux fournisseurs. Comme l'État a aidé et subventionné plusieurs secteurs, et donc nous nous retrouvons avec une concurrence qui est de plus en plus accrue. Donc, face à un contexte pareil, il va falloir analyser le contexte dans lequel vous opérez, c'est-à-dire la concurrence, comment elle est, les prix de la concurrence, les fournisseurs, etc. pour offrir, pouvoir répondre à la demande du marché au meilleur prix, qui va pouvoir vous laisser dans le marché et garder une certaine stabilité et image de marque après cette situation du COVID. Donc là, c'est vraiment à l'entreprise de définir sa stratégie et de voir comment elle va pouvoir évoluer. Donc, après l'étude des enjeux externes au niveau du PESTEL et du porteur, je vais passer aux enjeux internes et étudier les forces et les faiblesses de façon très naturelle. Donc, je peux dire que par rapport à mes forces, dans mon cas, j'ai peut-être un personnel qui est très engagé. Et par rapport aux faiblesses, j'ai peut-être un espace de travail qui est très réduit, ce qui fait que la distanciation va être difficile. J'ai une capacité de production qui est très réduite. Et comme j'ai dit, peut-être qu'au niveau des enjeux internes et du contexte au niveau du porteur, j'ai eu une forte demande, par contre, ma capacité de production ne suit pas. Donc, est-ce que je vais demander un investissement si jamais le côté économique au niveau du PESTEL m'offre un crédit avec un taux d'intérêt bas et installer une autre machine et augmenter ma capacité de production ? Donc, c'est là où vous définissez le contexte de l'entreprise pour établir un plan de maîtrise des risques et opportunités qui vous permet d'aller de l'avant. C'est tout le but de définir le contexte de l'entreprise. Je vais dire que parmi les faiblesses, mon personnel utilise le transport en commun. Donc, il vient dans des taxis, des grands taxis, il vient peut-être dans des bus, etc. Et donc, le risque de contagion est très important. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai la capacité d'offrir à mon personnel un transport en commun, c'est une action qui peut être ressortie à partir de la définition du contexte de l'entreprise. Donc, tout ça par la suite, moi, je vous conseille de le regrouper. Vous allez prendre le pestel, le porteur et le diviser en risque et opportunité. Et ça vous donne le risque et opportunité du SWOT et vous prenez les forces et les faiblesses que vous avez identifiées et l'insérer dans un SWOT complet, très parlant. À partir de tout le contexte que vous avez défini au niveau du SWOT, vous revoyez votre plan, votre plan de maîtrise de risque et vous agissez en conséquence. Donc, nous prenons l'exemple, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais je vais prendre l'exemple de Jumia au Glovo. Donc, c'est des entreprises qui ont connu une grande consommation de l'activité. C'est des entreprises qui ont dû investir dans l'achat de belles motos, qui ont dû investir dans l'achat de voitures pour les grosses livraisons, qui ont dû investir dans la main d'œuvre, etc. Il y a certaines entreprises qui ont décidé carrément de se convertir dans les livraisons. Et tout ça, ça ne se fait pas au hasard, ça se fait après la définition du contexte de l'entreprise. Donc, ce qui est à savoir par rapport à ce volet, c'est que d'habitude, la définition du contexte de l'entreprise, elle se fait automatiquement et systématiquement par le chef de l'entreprise. Il ne peut pas travailler sans évaluer le contexte de l'entreprise en définissant sa stratégie, etc. Donc, maintenant, la norme, elle nous intègre tous dans la définition de ce contexte pour nous évaluer et voir un peu comment ça se passe. Donc, après avoir défini le contexte de l'entreprise, il va falloir actualiser aussi les besoins et attentes des parties intéressées. Donc, vous aviez vos parties intéressées, certes, qui sont pertinentes, mais là, on peut dire que vous avez le ministère de l'Industrie qui, dans ses attentes, attend à ce qu'il y ait une clôture de certains secteurs qui n'ira pas sans vous affecter, certainement. Donc, je prendrais l'exemple, si vous êtes installé dans la zone franche et que le secteur de la restauration collective a fermé, ça va automatiquement vous affecter puisque vous n'aurez pas comment être, par exemple, qui est-ce qui va vous nourrir entre midi et deux, et donc ça aura un certain impact. Le ministère de l'Industrie a privilégié le télétravail. Pour certaines entreprises, elles ne le préfèrent pas vraiment. Et donc, il faut définir les attentes des parties intéressées à prévoir, celles à laquelle on a envie ou besoin de satisfaire. Appliquer les mesures de prévention COVID, sauf ce qui est légal, n'oubliez pas qu'au niveau de la 9001, donc il faut répandre aux exigences légales et réglementaires. Donc, en ce qui concerne l'OMS, elle a imposé la mesure de la température, le port du masque qui est obligatoire, et le confinement autant que possible, tant que la sortie n'est pas vraiment obligatoire. Donc, pour le personnel, au niveau de ses attentes, en cette période de crise, c'est qu'il y ait d'abord un maintien de son salaire, qu'il y ait une réduction du stress qu'ils sont en train de vivre et qu'il y ait une réelle motivation de l'équipe dans cette période. Les organismes de financement, ils demandent certainement une conformité du projet afin que vous puissiez bénéficier d'un certain financement, etc. Donc, ça, c'est des exemples des besoins des parties intéressées. Tout ça est pour vous faire le petit clic. N'oubliez pas vos besoins et attentes des parties intéressées. De les ajouter et de les intégrer et de les mettre à jour, il n'y a pas que ça. J'ai pris les plus, on va dire, flash, mais il y en a d'autres qui concernent vos fournisseurs, qui concernent les transitaires, qui concernent… Tout dépendra vraiment de votre activité. Donc, ne voyez pas au bout de votre nez la qualité. C'est vraiment du bon sens. Donc, après ça, on passe à la partie leadership. Qu'est-ce que le leadership ? Le leadership est clairement l'art de motiver un groupe de collaborateurs pour atteindre un objectif. Madame Zineb, juste avant de passer au chapitre 5, on aimerait bien résumer en une minute la relation COVID et le chapitre 4 de la norme. Donc, le chapitre 4, on parle du contexte de l'organisation. Ce que vous avez dit, c'est que ce contexte-là, il peut être négatif ou positif pour l'entreprise. sur plusieurs axes, c'est à l'organisme d'identifier, bien sûr, en collaborant avec ses parties intéressées, l'impact de la situation COVID sur son activité et d'en tirer les bénéfices et d'essayer de trouver des alternatives pour les problèmes générés. C'est ça, en gros. En gros, oui, on peut dire ça. Donc, on va créer un petit sondage d'abord. Est-ce que tout le monde a compris ou pas? Donc, êtes-vous d'accord? Et on lance pour voir un peu qui est là. Donc, ça représente en fait 5 %, 7 % qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut avoir? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Quelles sont les questions qu'on peut discuter ensemble? Sous-titrage Société Radio-Canada et on va créer un petit sondage. Certainement, oui, effectivement. Le domaine d'application peut changer. En fait, si vous êtes certifié ISO 9001 et vous avez décidé de changer le domaine d'application, vous pouvez changer votre domaine d'application. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est à vous de définir. C'est-à-dire, comme on dit, quand il y a un changement ou une modification dans votre système, il faut toujours penser à l'intégrité de votre système et donc ne pas oublier tous les chapitres. Il peut même qu'il y ait l'applicabilité qui change, c'est-à-dire qu'il y ait un chapitre qui ne se passe plus, par exemple, et automatiquement qui va générer… Je n'arrive pas à avoir vos questions, on peut avoir en plus… Je vais essayer de reformuler les questions. Donc, on vient de répondre à la question de M. Mohamed Yousfi, un fidèle des activités de l'association Managia. Une deuxième question. Pour une entreprise qui cherche à être certifiée ISO 9001, quel impact a cette période sur la mise en place du chapitre 4 ? L'impact qu'elle aura, c'est qu'elle aura un peu plus de difficultés à le définir, puisque c'est déjà un contexte qui va être très évolutif. Mais pour moi, tu définis le contexte actuel, c'est-à-dire de mars, par exemple. Si on va dire qu'on a commencé, que la pandémie est apparue en mars, donc tu vas définir un contexte de mars jusqu'à X, la fin de pandémie, ou là, la fin où votre contexte va évoluer vers un autre contexte. Et vous réactualisez votre SWOT en définissant un autre contexte. Donc, la date de mise à jour va mettre en valeur que votre contexte a vraiment évolué. Et vous êtes la mise en place du projet, c'est-à-dire que vous allez avoir des processus, peut-être maintenant, avec lesquels vous serez en train de travailler, qui peuvent être transitoires. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un processus actuellement et le réactualiser par la suite, et ça va être normal. Donc, vous avez vos versions au niveau de vos processus, et il n'y a pas de souci, vous allez devoir suivre. De toutes les façons, réellement, vos processus ne vont pas trop, on va dire, entre guillemets, trop changer. Vous allez devoir changer certaines procédures de validation, etc. Et là, vous allez devoir passer à de nouvelles versions. D'où l'importance d'avoir un système de management afin de pouvoir gérer toutes ces situations, qu'elles soient situations de crise ou pas. J'espère avoir répondu. Oui, oui, merci. On peut continuer. Voilà, j'ai d'autres questions. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir. Non, il y a beaucoup de questions, mais je n'arrive pas à avoir toutes les questions. Donc là, bonjour. Vous arrivez à avoir les questions, Mohamed Ali ? Oui, exactement. Une question de Mme Saadia. Comment on peut évaluer l'impact des parties intéressées sur l'organisme ? Comment on peut évaluer l'impact des parties intéressées ? Vous pouvez même consulter la norme 31 000. Donc, la norme, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit si l'impact de la partie intéressée est plus grand que l'impact de l'organisme sur la partie intéressée. Donc là, on peut juger que c'est une partie intéressée pertinente. C'est-à-dire que quand c'est une entreprise qui va générer un texte réglementaire auquel vous êtes dans l'obligation de répondre, c'est une partie intéressée qui est pertinente. Automatiquement, elle devient pertinente. Quand Mme Saadia vous parle d'un fournisseur qui va vous ramener de la bureautique, par exemple, qui n'est pas très importante dans votre activité et qu'il y a énormément, qu'il y a une panoplie de fournisseurs de bureautique et vous n'allez jamais tomber en panne, donc là, on va dire que c'est une partie intéressée. Moi, je ne dirais pas qu'elle n'est pas pertinente, mais qu'elle est beaucoup moins pertinente. Donc, c'est vraiment, c'est à vous de définir sur quels critères vous allez juger l'impact de l'entreprise, mais c'est vraiment ça, c'est que quand la partie intéressée a plus d'impact sur vous que vous n'en avez sur elle. C'est comme ça comment on juge qu'une partie intéressée est pertinente. Merci. Donc, j'ai un mozé, comment, donc c'est la même question. Je crois qu'on peut passer vers le chapitre 5. Oui, sans souci, j'avais lu une question. Je crois que les questions en kimchi, oui, il y a une question qui proche affichée. Oui, ça se défile. Ça se défile, d'accord. D'accord, donc, bon, de toutes les façons, au cas où il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, je suis prête à y répondre. Tout à l'heure, j'ai lu une question par rapport au processus SI. On pourra intégrer le processus SI ? Effectivement, on va pouvoir intégrer le processus SI. Et d'ailleurs, on a dit qu'au niveau du contexte de l'entreprise, quand on a parlé de l'outil PESTEL, de la partie technologique, on a dit qu'il y a eu une question très rapide, qu'il y a eu l'utilisation de l'outil informatique. Donc, quel est le plan qui va pouvoir découler de ça ? S'il n'y a pas de processus SI et qu'il devient très intéressant, il va y avoir la création du processus SI. Et il ne faut surtout pas que vous oubliez la partie, comment vous allez gérer le stockage de vos données aussi. C'est-à-dire, comme vous utilisez un outil informatique dans un réseau qui n'est plus celui de l'entreprise, donc il y a un risque, une perte de vos données, et donc il va falloir instaurer peut-être un nouveau système de sauvegarde qui est autre que celui que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser si vous utilisez un stockage au niveau du serveur interne de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est à vous d'y penser en fait. Moi, je vous donne juste des flashs pour essayer de les travailler par la suite. C'est clair. Voilà, donc on continue. Donc, on est arrivé à la partie leadership. Donc, comme j'ai dit, le leadership, c'est bel et bien l'art de motiver un groupe de collaborateurs pour atteindre un objectif. Donc, notre objectif, il peut être la continuité de l'activité, comme il peut être la diversification de nos produits, comme il peut être un changement de niche des produits. Ça, c'est des exemples que je vous donne. La liste n'est vraiment pas exaucée. Donc là, que ce soit la continuité d'activité ou la diversification de nos produits. Donc, tout d'un coup, on a décidé de diversifier nos produits. Voilà la situation actuelle. Donc, nos produits ne répondent plus aux besoins de marché. Donc, on a décidé carrément soit de les diversifier pour avoir un peu plus de chiffre d'affaires ou là carrément de changer de niche. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que la consommation, c'est-à-dire l'achatine, le porteur, le consommateur n'est plus le même. Le consommateur a peut-être moins tendance à consommer certains produits et a plus tendance à en consommer d'autres. À titre d'exemple, les ménages, la période de confinement, on a vraiment beaucoup consommé de la farine. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les femmes, elles peuvent le confirmer, celles qui sont là, toutes les femmes se sont emmenées à préparer tous les cakes du monde, à préparer toutes les pâtisseries, etc. Et donc, la consommation de la farine, elle a vraiment augmenté. Donc là, c'est vraiment l'offre et la demande. Par contre, comment la farine est achetée ? Peut-être qu'elle n'est plus achetée en 5 kilos. Je dis ça et je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer un exemple. C'est-à-dire que peut-être que la farine, elle n'est plus achetée dans des sacs de 5 kilos et de 10 kilos, mais elle est plus achetée dans des sacs de 2 et de 5 kilos. Pourquoi ? Parce que là, on a eu aussi plus tendance à aller vers les épiceries du coin plus qu'aller vers les supermarchés, les grandes surfaces, où on a tendance à acheter les plus gros poids. Et donc, les épiceries ne nous offrent que les 2 kilos et les 1 kilo. Donc, tout ça, il faut bien l'étudier et il faut bien voir où en est. Par rapport à notre niche, par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout le contexte, par rapport à la consommation, c'est-à-dire quand on dit porteur pestel, on essaie un peu de couvrir l'ensemble des facteurs qui impactent les enjeux externes de l'entreprise. Et donc, le leadership est très important pour tirer de l'avant toute l'équipe, quel que soit notre objectif, quelles que soient les difficultés que nous allons pouvoir retrouver, quels que soient les moyens que nous avons qui soient, qu'ils répondent ou pas. Mais il va falloir faire en sorte que l'entreprise ne meure pas, en fait. C'est tout le but. Il va falloir faire en sorte soit qu'elle ne meure pas, soit qu'elle profite de cette situation de crise, comme pour certains secteurs, et vraiment d'avoir une bonne expansion de leur activité. Donc, pour la politique qualité, il va falloir automatiquement revoir vos orientations stratégiques, ce qui va être naturel, et ça va se faire de façon très naturelle. Automatiquement adapter vos objectifs qualité au contexte. Est-ce que vous allez décider de maintenir vos objectifs, ou de les changer, ou de changer un peu votre politique qualité ? À vous de voir, et peut-être que votre politique qualité, elle va carrément changer, ou elle restera la même. Vous allez pouvoir dire qu'on est dans une situation de crise actuelle, qu'on va maintenir nos objectifs. On va revoir les valeurs cibles, les objectifs, les objectifs, mais on va maintenir les objectifs parce qu'on a envie de se rattraper par la suite, après le COVID, etc. Donc, c'est à vous de voir en fonction du contexte de votre entreprise. Et à chaque fois, faites la présentation, vous allez remarquer que je vais me répéter, et je vais vous dire que c'est à vous de décider en fonction du contexte de votre entreprise. Donc, après ça, on arrive à la planification. Donc, les actions face aux risques et opportunités, les objectifs qualité, planification des actions pour les atteindre, la planification des modifications. Ce sont les chapitres qui vont être le plus touchés. Donc, pour les actions face aux risques et opportunités, n'oubliez pas de mettre à jour l'analyse des risques et opportunités après l'actualisation du contexte de l'entreprise et des besoins des parties intéressées. Je reviens, je ne sais pas qui m'a écrit qu'il faut peut-être créer un processus SI. C'est là où vous allez en décider, c'est-à-dire, puisque la partie action face aux risques et opportunités, c'est une opportunité où c'est un risque important le fait qu'il n'y ait pas de processus SI qui gère le volet technologique qui a beaucoup évolué. Mise à jour de l'analyse des risques, vos processus et activités avec ce nouveau mode de travail. Vous ne travaillez pas avec les mêmes procédures, certainement. Vous ne validez pas de la même façon, peut-être. Vous ne répondez pas aux besoins du marché de la même façon et donc vos procédures ou vos processus ont évolué. Il va falloir peut-être les analyser, les actualiser et par la suite, il va falloir réactualiser et mettre à jour l'analyse des risques et opportunités. Il va falloir mettre à jour l'analyse des risques et opportunités pour les nouvelles activités ou les nouveaux processus que vous venez de créer. Donc, si vous avez créé un processus SI, n'oubliez pas d'analyser les risques relatifs au processus SI. Très important pour garder l'intégrité de votre système. Donc, pour les objectifs qualité, il va falloir revoir la planification pour atteindre les objectifs. peut-être à court, à moyen et à long terme. Tout dépendra de votre activité. Donc, il se peut que vous vous disiez, bon, pour les objectifs de la période, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je vais revoir à la baisse peut-être mes objectifs, mais je ne vais pas rattraper le long terme. Certains diront non, je vais me rattraper le court terme. Vous pouvez même prendre l'exemple des enseignes, des grosses enseignes, le food snacking, c'est-à-dire le fast food, elles ont peut-être perdu un chiffre d'affaires sur la période de COVID, mais maintenant, à voir comment on est en train de les consommer, je crois qu'à moyen ou à long terme, il se peut qu'elles ne ressentent même pas ce qui est arrivé vu le COVID et la consommation qui va être vraiment en pleine expansion. Elle a développé la livraison à domicile, etc. Donc, tout ça, c'est à vous de le voir, et c'est là où on garde l'intégrité, on a un SMQ qui a du sens. Je vous parle de mon plein cœur. Je vous parle de mon système de management de qualité qui sont sur papier. Je vous parle d'un SMQ qui est là pour définir la procédure, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Non, si je définis la procédure, c'est pour collecter et pouvoir analyser mes données par la suite. Donc, ayez cet esprit qui est là et qui est large. Allez vers une productivité meilleure, allez vers un résultat, allez vers une amélioration continue. C'est ce qui est vraiment le plus important pour la restable qualité. Et ce n'est pas de tenir à jour tout le temps cette documentation et ce qu'on peut faire même la veille d'un audit de certification pour avoir un zéro non conformité. Mais tant que vous êtes là, ne vous en faites pas de vos compétences. Donc, pour la planification des modifications, il va falloir revoir l'intégrité de votre système après tous les changements opérés, revoir la valeur cible des indicateurs pendant cette période de crise, actualiser les fiches techniques de vos produits si vous avez de nouveaux produits, établir des processus provisoires pendant cette période de crise. Donc, d'abord, actuellement, comment vous en verrez ? Qu'est-ce que vous avez développé ? Quel est votre diagramme de fabrication ? Est-ce que vous avez le même diagramme de fabrication ? Qu'est-ce qui arrive ? Est-ce que vous avez les mêmes produits ? Est-ce que vous n'avez pas développé de nouveaux produits ? Certains secteurs n'ont peut-être pas été du tout affectés par la crise. Donc, tout ça dépendra de votre système, de votre contexte de l'entreprise et comment vous allez le gérer. Mais le but est de réussir à garder vraiment l'intégrité de votre système. Après, tout ce qui a pu se passer fait de la période de crise, vraiment de garder l'intégrité. D'ailleurs, nous allons passer au chapitre support qui parle des ressources, qui parle des compétences, qui parle des actions de sensibilisation et de communication. Donc, pour les ressources, il va falloir, par rapport aux ressources humaines, revoir la définition des tâches en fonction du contexte, que ce soit la diminution de l'effectif ou le renforcement de l'effectif. Donc, les fiches de fonctions ont peut-être évolué. L'organisme aussi a peut-être évolué par rapport aux ressources humaines d'Helkong. Peut-être que les fonctions ont évolué, vu que le télétravail s'est opéré. Donc, il y a eu une revue des fonctions. Tout dépend, en fait, de ce qui va arriver. Donc, les fiches de fonctions, vous pouvez même mettre des fiches de fonctions provisoires. Le temps de retourner au boulot, vous pouvez les faire. Donc, vous pouvez avoir une version 2 et revenir vers la version 1 ou la fiche de fonctions maintenue de la date A à la date B. Comme j'ai toujours dit, mes formations, un système qualité, c'est l'Helkong et vous en faites la forme que vous voulez, que ce soit désablé ou là, que ce soit… Vous en faites vraiment ce que vous voulez, donc libre à vous. Soyez créatifs, ne bloquez pas. Donc, par rapport à l'infrastructure, il va falloir assurer l'infrastructure nécessaire permettant de répandre aux mesures de prévention contre le COVID. Donc, je vous donne un exemple. Donc, dernièrement, j'ai été fait la mise en conformité d'une entreprise. Donc, la salle de réunion, elle pouvait accueillir à peu près, on va dire, 12 personnes. Donc, on a dû la réduire à 5 et donc l'infrastructure, elle a carrément changé. On a dû revoir toute l'entreprise pour essayer de répandre aux mesures COVID. Et quand on a eu une grosse réunion, on a dû planifier de l'action pour pouvoir faire et assister tout le monde. Donc, l'infrastructure va suivre automatiquement. Donc, pour les compétences, il va falloir établir le besoin de compétences. Certainement, les besoins de formation, les méthodes d'acquisition des compétences pour faire face au contexte actuel. Parce que si vous développez de nouveaux produits, donc il va falloir être une personne qui est capable de maîtriser la chose, un responsable producent capable de maîtriser la chose. Il va peut-être falloir que vous communiquez là-dessus et vous aurez besoin peut-être d'un responsable marketing. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de travailler sur le web. Vous avez besoin de compétences qui vous permettent de travailler sur le web. Donc, vous en aurez besoin aussi. Donc, si vous avez un plan de formation, actualisez-le. Si vous avez un plan d'acquisition de compétences, actualisez-le. La norme ne parle plus de plan de formation. Par contre, elle parle d'acquisition de compétences, d'où ce que j'appelle maintenant dans mes systèmes, un plan d'acquisition de compétences. Qu'est-ce qu'un plan d'acquisition de compétences ? Donc, ça, je sors un peu du thème aujourd'hui et je vous donne un petit tip que j'utilise personnellement. Et à vous de voir comment l'utiliser. Donc, des fois, ce n'est pas à travers une formation que la personne acquiert une certaine compétence. Des fois, on peut prendre une personne et on va dire, on va l'affecter à un autre service pour qu'elle comprenne un peu comment ça se passe. Donc, pour moi, c'est une méthode d'acquisition de compétences que j'appelle, donc c'est un plan d'acquisition de compétences où je définis la méthode d'acquisition de compétences qui n'est pas que la partie formation. Et ça peut être que ce soit des team building, etc. Donc, tout ça, c'est un plan d'acquisition de compétences. En ce qui concerne la partie sensibilisation, certainement, il va falloir sensibiliser vos collaborateurs par rapport à vos nouveaux objectifs. Renforcer la sensibilisation par rapport au risque de COVID et au risque de non-respect de l'exigence. Actualiser le plan de sensibilisation. Si vous l'avez au niveau de votre SMQ, donc vous allez devoir actualiser un plan. Vous avez un plan de communication et de sensibilisation, donc tout dépendra de votre système. Sinon, vous allez devoir renforcer la partie sensibilisation. Comme vous pouvez intégrer les parties sensibilisation au niveau des plans d'acquisition de compétences. Donc, pour les communications, il va falloir communiquer sur les risques de COVID et les moyens de prévention mis en place. Communiquer sur les changements opérés à vos clients et fournisseurs. Communiquer peut-être sur vos nouveaux produits et vos nouvelles prestations. Actualiser votre plan de communication. Vous pouvez communiquer en interne comme en externe. Donc, vous avez développé de nouveaux produits, automatiquement, vous allez devoir les communiquer en externe. Donc, vous allez devoir les communiquer en interne pour qu'ils soient bien travaillés. Communiquer votre nouvelle politique qualité si vous avez actualisé votre nouvelle politique qualité. Si vous avez actualisé vos objectifs qualité, vous allez devoir aussi communiquer par rapport à vos nouveaux objectifs qualité. Donc, nous passons au chapitre 8, qui est la réalisation des activités opérationnelles. Donc, si vous avez un nouveau produit, si vous avez ajouté de la livraison à domicile, si vous avez une nouvelle prestation ou encore un changement au niveau des processus, il va falloir élaborer de nouvelles fiches par rapport à vos nouveaux produits, actualiser le diagramme de fabrication, actualiser, élaborer de nouveaux modes opératoires. Tout dépend de votre cas. Tout ceci est dans une dynamique d'amélioration continue. sans oublier d'étudier les risques et opportunités et prévoir aussi les risques et opportunités après le déconfinement. C'est-à-dire, on est là maintenant, on gère à la période de crise actuelle, mais après le déconfinement et après cette période, quel impact elle aura aussi sur notre activité ? Donc, on s'est remis pour le moule et on va ressortir le moule pour revenir à un mode de vie plus ou moins normal qui ne sera pas encore normal. Et donc, être une proactivité et ne pas attendre la pandémie. Chacun a géré à sa manière, un personnellement, autant que cabinet. Ça m'a pris un peu de temps pour pouvoir m'appuyer au contexte et pouvoir répondre aux besoins de mes clients et de pouvoir être présente, que ce soit au niveau du site ou à travers les formations en ligne, etc. Ça m'a pris un peu de temps pour pouvoir m'habituer, surtout avec tout ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on s'est retrouvés avec des enfants à la maison, avec du travail à faire, avec une nouvelle situation de crise. C'est-à-dire, on s'est retrouvés vraiment dans un nouveau contexte. Et donc, il va falloir prévoir si jamais il y a un retour à un confinement, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pouvoir le gérer. Donc, on va être une proactivité et il faut vraiment penser à avoir votre cellule de crise active et pas une cellule de crise qui se résume à une procédure de gestion de crise. Donc, l'évaluation des performances, c'est un chapitre qui n'a peut-être pas vraiment changé. Donc, ça va toujours être surveillé, mesuré, analysé. Par contre, la méthode de surveillance va peut-être changer. Donc, vous allez peut-être auditer sur une plateforme web. Vous pouvez auditer, à titre d'exemple, je vous dis n'importe quoi sur Teams et donc, voir les documents et voir si la personne répond à la procédure, soit actuelle ou à la nouvelle procédure que vous avez communiquée. Reporter toutes sortes de non-conformités et de réclamations, même dans cette situation de crise, il va falloir les conserver. Suivir des lancements des nouveaux produits. Donc, si vous avez lancé un nouveau produit, il faut surveiller votre performance. Mesurer et bien sûr, analyser toutes les données que vous avez, même face à un nouveau contexte, même peut-être si c'est une situation qui va passer et les réclamations que vous avez enregistrées, elles ne sont pas importantes, mais peut-être que les réclamations, si vous n'y répondez pas de façon adéquate, vous perdez des clients parce qu'il y a eu un autre fournisseur qui a mieux géré la situation de crise ou il a mieux géré la même réclamation. Donc, en ce qui concerne le chapitre 10 qui est l'amélioration, il va falloir capitaliser sur ces situations, création d'une cellule de crise si vous n'en avez pas, élaborer une procédure de gestion de crise, développer de nouveaux produits, développer de nouveaux niches, rester vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être un nouveau confinement, attendez-vous à ce qu'il y ait une nouvelle situation de crise, asseyez-vous à table et réfléchissez à toutes sortes de situations de crise, réfléchissez aussi à l'impact de l'outil technologique sur vos systèmes, comment vous pouvez le faire évoluer, quel impact pourrait-il avoir, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de passer au télétravail, etc. Restez dans l'amélioration, restez dans la proactivité et incha'Allah, j'espère que vos systèmes seront améliorés et j'espère que cette présentation vous a été utile. Donc, je vous remercie. Merci Madame Gilles. Je vous remercie, j'espère que j'ai été assez claire. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Juste en attendant l'arrivée des questions de nos participants, moi l'enjeu qui me préoccupe, c'est certainement durant cette phase-là et selon la passe sur les dix chapitres, sur les six chapitres de l'exigence de la norme ISO 9001 dans sa version 2015, le responsable qualité, ou bien le personnel qualité de l'entreprise doit refaire un ensemble de processus, un ensemble de procédures, des analyses de risque à zéro, refaire tout le SMQ dans une période où il a les moindres ressources allouées. Donc, on était déjà dans la configuration initiale, on avait un SMQ à maintenir avec un ensemble de documentations, de procédures, d'interactions, de la communication, sensibilisation, formation. Ça, c'était vraiment une charge en termes d'activité. Maintenant, on est dans une période COVID, l'effectif, il est réduit, les ressources, ils sont réduites, les infrastructures, la communication et, d'après ce qu'on vient d'entendre, on doit refaire l'ensemble de notre système de management qualité, ou bien la grande majorité. Tomahelik, tu es là d'abord pour donner de l'énergie positive. Non, non, mais on veut discuter, on veut discuter, on veut certainement quantifier, quantifier. Réellement, tu sais, réellement, j'ai été très contente de cette situation de crise LH parce qu'elle a mis en évidence l'importance de l'ESMQ. Elle a vraiment mis en évidence l'importance de l'HSE qui est là et qui est là dans l'entreprise et pour les gens, il n'est en train que de remplir la paperasse. Personne ne voit sa vraie valeur. C'est-à-dire, avec le responsable qualité, on va dire que pour l'entreprise, c'est une charge de plus qui est due peut-être à une exigence du client et besoin d'attendre des parties intéressées. Pour la majeure partie des entreprises, malheureusement. Au fin de la période de crise, c'est qui qui a dû instaurer les mesures de prévention ? C'est l'HSE. C'est qui qui a dû mettre les affiches ? C'est l'HSE. Donc, pour moi, le rôle de l'HSE, il a été vraiment mis en évidence au fait de la période. Donc, si vous allez devoir analyser les risques et opportunités liés à ce nouveau mode de fonctionnement, moi, je crois que c'est une valeur ajoutée que vous avez. Parce que vous avez analysé vos risques et opportunités et que les risques et opportunités, ils vont rester stables. Personne ne va les changer. Tout le monde s'est habitué à donc les risques et opportunités. À un certain moment, on est avec la dynamique d'amélioration continue, les questions de la période, 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 ça devient encore plus dur. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait de le changement, qu'il vous redonne de la valeur et qu'il redonne de l'air très pour tous les responsables qualité et qu'il va faire comprendre le SMQ à beaucoup de responsables qualité qui le voyeraire, c'est un ensemble de documentations. Pour moi, c'est une nouvelle ère de la qualité. Pour moi, il faut revoir ça avec beaucoup de positivité. C'est pour ça que je t'ai dit que je t'ai dit que je m'aille. C'est-à-dire, il faut revoir ça avec beaucoup d'ondes positives qui doivent être dégagées. Le responsable qualité ou la partie qualité est une fonction clé pour une entreprise. C'est une fonction qui devrait rapporter, qui n'est pas là pour… Ce n'est pas une charge en plus, mais c'est une charge qui rapporte beaucoup d'argent parce qu'elle est là pour émettre des actions correctives ou là pour faire en sorte que les actions correctives soient émises et soient correctes. Donc, elle est là pour qu'il y ait moins de réclamations. Elle est là pour qu'il y ait moins de non-conformités. Elle n'est pas là pour corriger une réclamation. Non, ce n'est pas le but du temps. Là, tout le monde le fait. La correction, tout le monde l'a fait. On est dans l'obligation de corriger, mais on n'est pas dans l'obligation d'avoir des actions correctives qui sont perspicaces. Donc, pour moi, soyez dans la perspicacité. Soyez pragmatique d'abord. Voyez ça comme un élan. Allez de l'avant. Proudo, comme j'avais dit d'ailleurs, la présentation que j'avais faite sur YouTube, donc comme j'ai dit, c'est un pas en arrière pour en faire deux en avant. Donc, profitez-en. Alors, c'est une occasion que vous avez en or. Oui, vous allez revoir votre système qualité vraiment en long et en large. Elle dit la politique de l'alimentation de la qualité. Elle dit un vrai responsable qualité. Vous allez voir votre système en long et en large pendant la période de crise et pendant des difficultés. Pour moi, c'est le moment de vous valoriser. Autant que personne n'attend pas que la personne te valorise, c'est le moment que le responsable qualité, je parle de « le », c'est-à-dire tout responsable qualité, pense à revoir sa vraie valeur ajoutée et qu'il ait une valeur ajoutée et qu'il prouve la valeur ajoutée qu'il a une entreprise. C'est vraiment le moment en fait de la période de la crise. Merci, Mme Zineb. Je vous remercie de la question. Il fallait que je la pose parce que plusieurs professionnels, ils posent la même question. Ils voient que l'interaction de la qualité ou bien de la fonction qualité en général dans une organisation avec l'ère du COVID, c'est la mise à jour du SMQ. Et d'après ma question, j'ai pu ressortir de votre part une réponse qui dit que non. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg, c'est de rectifier le système de management qualité à travers un pass sur les analyses de risque, les procédures, les processus, la communication, tout ça. Par contre, il y a ce que vous venez de dire juste à l'instant sur tout ce qui est le nouveau mode de fonctionnement et de valoriser l'activité qualité dans le contexte actuel COVID-19. Je vous remercie pour votre éclaircissement. On passe à une autre question de madame. J'ai une question. Oui, quelles sont les actions face au risque COVID-19 ? Yac ? Oui, d'accord. Donc, pour les actions face au risque COVID-19, vous allez devoir consulter les guides. Donc, en gros, il va falloir juste comprendre le principe Chnawa. Le principe est qu'il y ait le respect des gestes barrières. Je n'en mets les gestes barrières, donc il y ait le port de masque, qui est une distanciation d'un mètre, donc qu'il y ait le gel désinfectant ou un moyen de lavage des mains qui soit fréquent, qui est une désinfection d'un des locaux aussi autant que possible et qui est l'utilisation d'un des mouchoirs uniques. Après, il y a d'autres obligations en ligne, comme les zones d'isolement, donc la température, etc. Il faut qu'il y ait une poubelle à pédale avec un sac en plastique où on va pouvoir regrouper les masques ou les achilles liquides. Il faut qu'il y ait peut-être des masques qu'on va pouvoir fournir au personnel de l'entreprise aussi. Et il va falloir analyser les points à risque. Aussi, la mesure de température, c'est une obligation, donc il va falloir mesurer la température de toute personne qui va accéder à vos locaux. Donc après, les facteurs à risque, c'est-à-dire les points de contact répétitifs. Imaginez que vous avez une imprimante. Donc, j'ai deux choix. Soit je vais la désinfecter avant de l'utiliser, sinon je vais charger une seule personne d'utiliser l'imprimante. Si c'est une imprimante qui imprime en ligne, c'est super. Si ce n'est pas une imprimante qui imprime en ligne, donc là, c'est à moi de voir comment je peux faire. C'est-à-dire, soit je vais désinfecter l'imprimante, soit je charge une personne qui va le faire, soit je désinfecte en amant et en aval, etc. On va voir les points fin d'un coup le contact le plus et les éviter. Vos silos, vous ne les donnez pas à n'importe qui. Chacun doit garder son silo, etc. Donc, à des actions face aux risques et opportunités, elles sont basées sur les gestes barrières. Une salle de réunion, il faut qu'il y ait le respect de la distanciation. Donc, s'il faut qu'il y ait le respect de la distanciation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mètre de la distanciation, vous avez une salle de réunion qui est comme d'habitude de 15 personnes. Donc, vous allez pouvoir réduire peut-être à demi la charge ou à trois carrément la charge de la salle de réunion. Ça se passe un peu comme ça. Pour moi, ça rejoint un peu la partie HACCP et la partie sécurité d'enri alimentaire. C'est comme ça que je fais mon analyse d'une entreprise qui réfléchit vraiment aux actions pour contre-Covid. Voilà. il a créé des questions. C'est moi-même. une question de Mme Selma. Est-ce qu'on doit ajouter des indicateurs suite à la pandémie Covid pour le fonctionnement de notre système de management qualité? Est-ce qu'on doit qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un ? La première réponse est indienne. La norme, elle ne te dit pas qu'on doit quelque part. Donc, si on doit, elle rentre déjà le système. Donc, si tu veux ajouter des indicateurs pour évaluer la performance de la COVID, libre à toi. C'est là où je vous dis soyez créatif. Si tu vois que c'est important et que c'est une donnée qui va attaquer vraiment en plus des indicateurs que tu as, tu vas ajouter d'autres indicateurs qui vont être pertinents, bien sûr, ajoutes-les sans réfléchir deux fois. Si tu vois que les indicateurs, tu vas les ajouter que pour la forme, ça ne sert à rien. Pour moi, si c'est efficace, si c'est perspicace, n'hésite surtout pas à ajouter des indicateurs. Mais on doit, on doit, la situation actuelle, même par rapport à la réglementation, même pour licencier des gens, pour garder des gens pour l'entreprise, c'est une réglementation. c'est une situation de crise, c'est une urgence, c'est vraiment carrément un cas d'urgence général, donc il n'y a pas un doigt quelque part. J'espère avoir répondu. Claire. Il y a des bonjours que je lis, des merci, donc merci à vous d'être là, c'est un devoir et bonjour à tout le monde qui dit bonjour. Donc une question de Mme Ebtissam, quelle est la nouvelle notion de la qualité après le COVID? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Je vais essayer de reformuler un petit peu la question. Après deux mois ou trois mois, on n'entendra plus du COVID-19, on redeviendra vers le mode normal. Qu'est-ce qu'on peut prendre de positif et de le maintenir après la pandémie sur notre SMQ? Effectivement. Ça va prendre deux mois ou ça va prendre six mois ou ça va prendre une semaine. Tout ça, on ne le sait pas. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, tout ce qui est important, c'est que le rôle de responsable qualité a été mis en évidence. C'est-à-dire que le rôle de l'amélioration continue, le rôle de le responsable qualité, c'est un outil d'amélioration et de gestion de crise. Donc le plus important à la situation de crise c'est qu'il y a des situations de crise qui peuvent être inédites, c'est-à-dire et qui sont nouvelles. Le cas de la crise de la COVID maintenant. Donc c'est vraiment une situation de crise inédite. Il faut qu'il y ait une procédure de gestion de crise. La procédure de gestion de crise, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont bien identifiées, donc qui ont le rôle de la crise, et peut-être leur rôle peuvent changer d'une crise à une autre en fonction de la crise en elle-même. Au fond de la crise, il faut qu'il y ait un plan pour avoir une continuée d'activité ou la réduire l'impact d'une activité. Imaginez, je suis une entreprise de fast-food de très grande renommée et je fais une intoxication collective très importante. Donc comment je vais pouvoir communiquer pour ne pas perdre mon chiffre d'affaires ? Oui, il y a une intoxication, chose qui malheureusement peut arriver dans certains cas, même s'il y a ZMA assez de mesures sanitaires qui sont mises en place. Il peut y avoir un relâchement en l'état d'un certain problème ou en termes d'un cadre d'intoxication animale. Donc comment je vais gérer la situation de crise face à des milliards de personnes qui sont en train de consommer un amont produit et jusqu'à une enseigne de renommée ? Comment je vais gérer ? Donc là, à la fin, à la fin, où est le responsable qualité ou peut-être le responsable communication ou le responsable RH ? Et là, on peut y avoir des changements en fonction du rôle que la personne est là dans la crise. Donc tout ça, pour vous dire, il va falloir capitaliser une situation inédite, certes, mais il va falloir mettre en place comment on va définir BEDA, revoir les situations de crise possibles. Vous allez penser à l'inondation, mais maintenant, nous avons dit que plusieurs entreprises se disent qu'on ne peut pas être concerné par l'inondation. Aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir penser à intégrer l'inondation dans votre système. Certaines entreprises disent qu'on ne peut jamais avoir de rupture de connexion, on ne peut pas de la zone, etc. Il peut y avoir... même les risques que nous n'avons jamais pensé ou la probabilité de l'inondation ne peut pas peut-être qu'il va falloir y penser. Je crois que c'est ça où il y aura le déclic. Parce qu'ils étudient le risque, ils disent « Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il ne peut pas dire que ce n'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, il y a des années qui n'est pas grave, ce n'est pas un cas facile à revivre. Merci. Donc, une question de Mme Hanane Salmi. Quand l'entreprise... Pourquoi je n'arrive pas à voir ? Pourquoi je n'arrive pas à voir ? On a des questions. Peut-être que tu as un souci d'Internet. Non, ce n'est pas grave. Allez-y. Donc, une question de Mme Hanane Salmi. Quand l'entreprise peut appliquer son plan de continuité de travail ? Durant la pandémie ou juste après ? Durant la pandémie et juste après, tout le temps. C'est-à-dire, la pandémie, c'est-à-dire, il y a plus de la période. Mais il faut qu'ils prévoient un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire, après le déconfinement, comment ils vont gérer ? Le secteur hôtelier. Après la pandémie, ils ne peuvent rien faire, c'est-à-dire que mais quand même, où ça a de la pandémie, pour pouvoir continuer l'activité par la suite, déjà, ils doivent prévoir les nettoyages. ils doivent faire des nettoyages, parce qu'il n'est pas possible d'aller à un hôtel, ils doivent faire des gaz, etc. Donc, tous les travaux de maintenant, ils doivent faire des charges. Donc, les charges, ils doivent faire des charges. Et ils doivent voir comment ils vont pouvoir se relever après la situation de pandémie. Surtout, le secteur hôtelier, parce que c'est vraiment un des secteurs pour refaire confiance à un hôtel en cette situation, ça ne va pas être évident. Donc, ça va prendre un peu de temps avant de revenir. Donc, ils vont sûrement aller vers des opportunités, des promotions très intéressantes pour pouvoir attirer le max de clientèle et au moins assurer les charges, les charges, etc. Donc, le cas de ceci, le cas de ceci, le message. Donc, au début, vous avez mis, vous avez certainement chacun de sa façon établi un plan de continuité. Certains ont diminué l'effectif. C'est un plan de continuité d'activité. Certains ont décidé de faire travailler une ressource deux jours par semaine, l'autre deux jours par semaine, le bureau par exemple. Certains ont décidé de maintenir l'activité et en même temps de fournir tous les moyens de prévention nécessaires, de garder la distanciation, etc. Donc, tout ça, c'est un plan de continuité. Une fois tâche la crise, vous allez devoir mettre le plan de continuité d'activité pour que l'activité soit à progresser, soit à être vraiment latence. Il faut que vous existiez, que vous ne mourrez pas et que vous ne mettez pas la clé sous la porte. C'est tout le but du plan de continuité. Vous allez devoir le mettre durant et après la pandémie et peut-être même après le déconfinement. vous êtes toujours une continuité d'activité pour certains secteurs qui ont eu peut-être un cash flow ou un clal à ça. Donc, ils sont toujours une phase où on se relève. Et si on a rejoint le PESTEL, on a rejoint la partie économique, il y a eu le développement de plusieurs crédits qui sont très intéressants. Il va falloir après étudier les pours et le contre ou si on a rejoint l'entreprise le crédit ou pas pour pouvoir se relever ou pas. Salma, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est clair, Madame Zineb. Docteur Liouzfi, vraiment, merci pour votre présence. Salamana, Docteur Mohamed Liouzfi, je ne sais pas si vous l'avez... C'est un fidèle de l'association. C'est un fidèle de l'association et c'est une icône de la qualité que je respecte beaucoup. Donc, je lui fais part de mes annotations. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Donc, bonjour. Une avant-dernière question de Madame Mariem Chihab. Je ne vous entends pas. Vous m'entendez ? Ah, d'abord, oui. D'accord. Donc, la question est de Madame Mariem Chihab. Est-ce que l'exigence de la qualité avec ces nouvelles modalités dans cette période de COVID ne va pas coûter cher qu'avant ? Elle va coûter cher ou la moins chère ? La question est que j'aime réellement. C'est plus cher. Là, je réponds. Est-ce qu'elle va coûter plus cher ou la moins chère ? C'est-à-dire, maintenant, oui, on a dit qu'il y a un peu la partie achat des gels, achat des hadis, achat des hadis, achat des hadis. Mais est-ce qu'elle ne va pas coûter moins cher ? Imaginez si toute votre entreprise est infectée. Ou imaginez si vous ne mettez pas un plan de continuité et d'activité qui va vous permettre vraiment de vous relever, que vous ne le mettez pas et vous dites, bon, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème, on a repris, allez, on reprend. Et vous n'analysez pas votre contexte, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que votre entreprise, elle va fermer. Donc, à votre avis, est-ce que la nouvelle configuration, elle va coûter plus cher ou moins cher ? C'est un peu comme vous me disiez, est-ce que le fait que je fasse un contrôle réglementaire à mon échafaudage ne coûte pas plus cher ? Oui, peut-être, c'est un coût annuel, chaque année, mais peut-être qu'il va te réduire 10 morts par an, peut-être. C'est un peu pareil, c'est-à-dire, je fais les conséquences, mais je fais le coût, je fais le coût de la non-qualité et qu'on parle au coût de la qualité et après, revois la configuration. Crois-moi, elle ne coûte pas plus cher, elle coûte moins cher, surtout la qualité. C'est là où je vous dis, on a fait une belle le rôle d'être un coût de qualité. Le temps est révoulé pour nous, c'est le moment. Bonne nouvelle. Oulah, c'est vrai, il faut le voir comme ça, parce que vraiment, en fait, la période de crise, c'est grâce aux qualiticiens, c'est grâce aux mesures de prévention, c'est grâce au plan de continuité d'activité, c'est grâce un peu à tout ça. C'est un système de management qui a été mis en place pour les entreprises qui ont des systèmes, ou pour l'entreprise qui n'a même pas de système. Ou que ce soit, l'entreprise, c'est un système qui est conscient ou pas, elle était vraiment en train de faire de la réalité pour pouvoir gérer la situation. Peut-être qu'elle n'en est pas comme ça. C'est vraiment une flamération de l'ensemble des chapitres de la norme. La notion de la norme, des fois, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est un système, c'est un système documentaire, elle est dure, parce qu'on doit être certifié 90001, parce qu'on doit avoir le logo. Légitif d'être un sondage, les gens qui ont un système de management, les gens qui ont bénéficié réellement et qui ont compris la valeur ajoutée de l'un système, je crois que le taux est encore très bas, malheureusement, alors que l'importance de l'eau, elle est très importante. Mais au vu des personnes présentes maintenant, et au vu de comment vous parlez, vous, vous aimez autant que responsable de l'association, comment vous voyez, comment vous avez envie d'impacter la qualité, moi, je crois qu'on est sur la bonne voie, incha'Allah. On est en train de redonner de la valeur au métier. Incha'Allah. Je ne vous inquiétez pas. Donc, je crois qu'on a fait le tour sur les questions, à part si, Zineb, tu as pu recevoir la liste complète des questions. En fait, moi, je reçois les questions envers, je les reçois en anglais qui est vraiment très petit. Tu peux la grandir. Juste à côté du X, il y a l'anglais à grandir. Je dirais le X, mais je dis à grandir. D'accord. Je dirais le X. Vraiment, je vois à peine, Ahmed, merci pour l'initiative, je vous remercie. Est-ce que le webinaire sera partagé sur la chaîne YouTube ? Je ne sais pas. Effectivement. il sera partagé sur la chaîne YouTube où il y a d'ailleurs même ma présentation qui est chère sur ma chaîne. Comment on peut évaluer et analyser les risques et opportunités liés aux enjeux internes et externes ? Comment on peut, je vais relire la question, comment on peut évaluer, analyser ? Comment on peut les évaluer et les analyser ? C'est en fonction de la gravité et de l'impact de l'entreprise. Il y a qu'un degré de fuir et c'est important de les prendre en considération en caméline. Prends-les en considération en caméline. Sinon, si tu vois que tu en as vraiment beaucoup et que tu ne peux pas les appliquer en caméline, tu peux faire la règle de Pareto par exemple et tu analyses en fonction de la criticité par exemple ou qui sera un facteur de la gravité fois la fréquence. Tu peux ajouter aussi le niveau de maîtrise, la détectabilité, etc. Donc, c'est à toi de voir comment les analyser et comment les évaluer et les analyser. C'est à toi de tenir la méthode pour pouvoir les choisir et les analyser. Tout dépendra en fait de l'impact de l'enjeu à l'entreprise. Je vais essayer de lire une autre question. Je crois qu'on a fait le tour sur les questions. Je crois aussi. Oui, je crois aussi. Donc, Mme Zineb, je vous remercie tout d'abord pour votre intervention. Sincèrement, on a pu lever plusieurs ambiguïtés qu'on avait juste à définir le contexte COVID et l'impact sur le système de management qualité. Certes, il reste trop de choses à faire pour l'ensemble du cadre travaillant dans des organisations en faisant de la qualité ou bien des ressources humaines, de l'HSE et tout le corps affecté par les activités légales exigées pour le contexte du coronavirus. Par contre, votre message était clair à positiver l'intervention du personnel qualité dans ce contexte-là et avec les améliorations, je dirais, je vais les appeler des améliorations et non pas des modifications parce qu'on va prendre en considération tout simplement des risques qu'on n'estimait pas. Exact. Je remercie… Vraiment, c'est très pertinente. Votre dernière phrase, elle est très pertinente parce que vraiment, vous avez parlé d'un risque qu'on n'a jamais pris en considération et qu'on a dû… « T'amina ele » ou « T'amina ele » ou là, c'est pas évident de le voir quand même venir et voilà, on s'y retrouve finalement. Effectivement, c'est très pertinent comme remarque. On remercie l'ensemble des participants avec nous. Je vous remercie vraiment. Notre série de webinaire, elle touche à sa fin. On est dans la neuvième formation réalisée. Au plus ou moins, il n'en restera qu'une seule vu qu'on va planifier d'autres activités à part les formations en ligne. Si vous avez des questions, on vous laissera le contact de notre chère intervenante, Madame Zineb Lezrak. vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, notre page LinkedIn, nous contacter par Gmail si vous avez quoi que ce soit comme information ou besoin. Aidez-nous si vous pouvez intervenir, contribuer avec nous d'une manière ou d'une autre ou bien partager nos activités avec l'ensemble de votre environnement. Notre objectif, il est clair, le développement des compétences dans le domaine du management et de l'industrie. Et on le fera tous ensemble, Inch'Allah. Je vous remercie tous pour votre participation. Je passe une dernière parole à Madame Zineb avant de clôturer cette séance. Donc, je vous remercie à mon tour. Je remercie d'abord la formation Managia de m'avoir prise, de me présenter et de parler à l'ensemble des personnes qui sont là. Je remercie les participants d'être là et d'y rester parce que vraiment, je vois que le nombre n'a pas changé depuis le début. C'est-à-dire que j'espère avoir eu aussi l'attention des participants. Donc, comme vous l'avez bien dit, nous sommes là pour répondre à vos questions. et j'ai toujours offert mes services, surtout aux étudiants. Donc, je suis vraiment là pour répondre tant que je peux, tant que je connais la réponse. Et même, je suis là ou bien faire des recherches avec vous. C'est avec plaisir. C'est un domaine où on apprend toujours et où on apprendra tous les jours. Et personne n'est meilleur que personne fait le domaine. C'est-à-dire, il y a peut-être une meilleure maîtrise veut l'expérience, mais il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre parce que c'est du bon sens et le bon sens, c'est inné. Et on ne l'étudie pas, en fait. C'est ça. C'est un message que je tiens à partager avec tous les qualiticiens. Le bon sens, c'est inné. Bon courage pour la suite et pour votre carrière, Inch'Allah. Donc, on clôture cet événement. On remercie tous les participants. Un grand merci à vous, Madame Zineb. On reste en contact et pour l'ensemble de la famille Managia, on vous donne rendez-vous le week-end prochain, Inch'Allah, avec une autre formation, une autre thématique qui répondra à l'enjeu management et industrie à échelle nationale. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.